La simplicité est aussi une vertu intellectuelle. Nous avons tous déjà ressenti de la frustration face à une personne qui refuse de changer d'avis sur un point, alors qu'elle sait qu'elle a tort, et peut-être qu'à une autre occasion nous étions à la place de cette personne. Cela nous arrive-t-il souvent ? Il faut reconnaître qu'il est assez difficile d'admettre que parfois nous nous trompons. Comme nous l'avons souligné, il s'agit d'un phénomène culturel. La société nous pousse en effet à prétendre que nous sommes invulnérables. Cette infaillibilité intellectuelle laisse bien peu de place au revers ou à la reconnaissance de l'échec. De plus, il est parfois même mal vu de changer d'avis. C'est comme si nous devions nécessairement conserver nos valeurs, nos points de vue et nos croyances pour toujours enfin de faire preuve de cohérence. En réalité, changer d'avis est un processus normal qui intervient à raison de nos expériences et de notre maturité. Les changements nous permettent de rester à la page. Ce n'est donc pas grave si aujourd'hui nous abandonnons certaines idées que nous avons défendues, baies et ongles, hier. Assumer notre ignorance est une grande qualité. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance, a déclaré Socrate. Au XVIe siècle, pour Michel de Montaigne, se vant de ses propres connaissances est le pire effet, le pire fléau de l'être humain. Nombreux sont les philosophes qui ont regretté l'absence de cette dimension. C'est ce que nous appelons en psychologie l'humilité intellectuelle. La simplicité est aussi une vertu intellectuelle car elle nous permet de toujours garder à l'esprit que nous sommes faillibles. Elle nous rappelle aussi qu'il est bon de prendre en compte l'opinion des autres et qu'il faut être conscient de nos angles morts. Mais de quels angles morts est-il ici question ? Ce sont les angles morts que notre cerveau ne perçoit pas. En d'autres termes, ce sont des préjugés dont nous ne sommes pas conscients. C'est notre rigidité mentale et cette fermeture cognitive avec laquelle nous élevons des murs face aux contradictions, aux incertitudes et aux opinions adverses. Mark Leary, psychologue social à l'université de Duke, soulignait quelque chose d'important. Il dit que l'ignorance elle-même est invisible pour nous. Nous ne le voyons pas et si nous la voyons, il nous est difficile de l'admettre car accepter que nous avons tort génère de la souffrance. La personne simple qui fait preuve d'une certaine humilité intellectuelle n'aura aucun problème à assumer ses erreurs. Cette attitude favorise l'apprentissage et même l'enrichissement cognitif. La simplicité est une vertu intellectuelle. Il y a des vertus qui passent inaperçues, mais qui ont néanmoins la capacité remarquable de rendre ce monde meilleur. Quelqu'un qui affiche un excès de confiance en soi, qui semble infaillible aux yeux des autres, attire toujours plus l'attention. Ce sont ceux qui brandissent des paroles pandaroles où il est écrit « Je sais tout et je ne me trompe jamais ». Et pourtant, ils se trompent, même souvent, car ils n'assument pas leurs erreurs et ils répètent encore. À l'inverse, une personne qui présente une humilité cognitive et émotionnelle accepte de faire des erreurs et accepte d'autres perspectives. La simplicité est aussi une vertu intellectuelle. Il s'agit d'un exercice de santé sociale et émotionnelle incontestable. Elle permet de détrôner l'ego et d'élever l'humilité. Elle fait tomber les végigés pour nous ouvrir les portes de la flexibilité et de la compréhension. De nos jours, peu d'hygiène psychologique est aussi nécessaire que la simplicité. Essayons donc de l'exercer et efforçons-nous de la rendre réelle.